On va commencer, on n'est juste plus dans l'allée s'il vous plaît. Je vais défier pour l'allée. Alors, hier vous avez annoncé que vous alliez mettre en once avec chaque joueur à son poste. Effectivement, c'est ce que vous avez fait, chaque joueur est à son poste. Est-ce que vous vous dites maintenant, vous l'avez demandé, je l'ai fait, vous vouliez voir chaque joueur à son poste, j'ai mis chaque joueur à son poste. Maintenant, tout ce qui arrive n'est plus de ma faute. C'est ce que vous dites maintenant ? Non, ce n'est pas comme ce que vous faites à l'analyse. J'assume, j'assume parce que j'ai dit qu'il y a une ligne d'effet, comme celle d'aujourd'hui, il faut l'assumer. Pour l'assumer, chacun n'aille voir en fait ce qu'il pouvait. Ils se sont battus et on a manqué ce qu'il fallait. On pourrait faire autrement. Maintenant, il faut l'assumer. J'assume, je ne fais pas la pause à qui que ce soit. Je prends des responsabilités parce que c'est moi qui en avance. Il faut reconnaître que le Sénégal a été maillard. Ils ont concrétisé que l'on a pas fait ça. C'est certainement ça. Coach, voilà un bilan de huit défaites, huit maintenues et seulement cinq victoires à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Après deux ans passés à la tête de cette équipe-là, est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment à la hauteur de cette équipe-là ? Si on parle des statistiques, vous pouvez l'analyser comme ça. Aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître aujourd'hui, j'ai fait des années passées. Il faut reconnaître ça, savoir qu'aujourd'hui, nous le partissons une équipe. Pour le futur, il donnait encore quelques temps, c'est-à-dire que je partirais. Mais il faudrait que celui qui arrive trouve déjà quelque chose et qu'il soit dans la conscience. Je reste positif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore le dernier match. Il n'y aura plus de calculs. Je pense que nous restons dans cette compétition. Rien n'en faut pas. Il y a encore espoir. Le dernier match va être pour l'année finale. Si on n'a plus rien à l'année. Je pense encore et je sais que... On va aller au deuxième coup. Dernière question, si vous voulez. Stéphane Wilfrid Yombakamer, foot et foot. Coach, hier, je vous ai interpellé par rapport au fait que vous n'avez jamais aligné la même équipe deux fois. Est-ce que vous n'avez pas des regrets et vous n'avez pas cédé à la pression de la presse aujourd'hui en alignant une équipe que tout le monde demandait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai ma philosophie. Je l'assume. Et c'est vrai, on se partage. On est dans un métier auquel il y en a pas. Il faut écouter les autres. Ce n'est pas parce que... J'ai convoqué 27 joueurs. Je pense que tous sont venus, c'était pour vous. Et en même temps, il fallait trouver le bon moment pour mettre chacun. J'ai vu le quotidien avec eux. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas parce que la presse en ligne que j'ai pu faire. J'ai observé. J'ai mes collaborateurs en fait. J'ai travaillé en même temps. Et je pense que le temps était arrivé pour qu'on mette les joueurs par rapport à ce qu'on demande juste pour le quotidien. Donc, aujourd'hui, si on restait dans la presse, on allait gagner. Je pense que c'est un métier difficile, mais il faut le reconnaître. On se dit encore là-dessus. Parce que je suis à la tête de ces joueurs. Mais ce que je sais, je ne perds pas l'espoir. Je ne perds pas l'espoir. Je suis convaincu. Je pense que le troisième match va être pour nous une finale. Je pense que c'est là-dessus. Merci coach. Et bonne chance pour la suite. Merci à tous. Merci à tous.